Bonjour à toi chers spectateurs, et alors qu'il fait très chaud, parlons d'un film où il fait très chaud, où nous sommes en bord de mer, et qui a un petit air de 75, puisque nous allons parler de l'année du requin, réalisée par Ludovic et Zoran Bukerma. Et alors l'histoire c'est celle de Maja, qui alors qu'elle s'apprête à partir en retraite à à peine 50 ans, mais parce qu'elle a accumulé toutes ses heures et que, bah, il y a un moment où il faut reposer la casquette de gendarme, va se retrouver à avoir débarqué sur sa petite plage de la Pointe, un requin. Réchauffement climatique, simplement il s'est perdu, il veut faire une petite visite, on ne sait pas, mais en tout cas il va devoir s'en occuper. Si vous avez écouté le podcast L'Auteur de l'Invité, vous savez qu'il est fan de Steven Spielberg, donc du coup, quand j'ai vu le pitch du film et quand j'ai vu le long métrage auquel il rendait hommage, je n'ai pas pu penser à quelqu'un d'autre que toi Pierre-Élouard. Merci Valentin. Comment vas-tu ? Très bien, toi aussi ? Oui, écoute, projet surprenant, mais projet annoncé très rapidement par les frères Bukermak cette année du requin, où ils avaient très clairement officialisé le fait qu'ils avaient envie de rendre hommage à Steven Spielberg, qu'ils avaient envie de faire ce qu'ils annonçaient comme étant le premier film de requin français. Plutôt intrigué, je t'avoue, sur le papier, je trouvais l'idée plutôt intéressante. Et le casting, même s'il avait un peu un côté ersatz de plein de films de comédie française. Voilà, on pouvait se dire que ça pouvait être assez limité, mais moi je suis un grand amoureux de Marina Feuys, et j'estime que lorsqu'elle s'investit dans un projet, c'est qu'il y a toujours quelque chose de bien derrière. Après il y a eu ça par contre, cette affiche, qui est parmi les pires affiches de l'année 2022. C'est une catastrophe, je crois qu'on ne peut pas faire pire dans le genre affiche de film qui veut mal vendre un projet de cinéma. Il n'y a rien qui va sur cette affiche. Moi ce n'est pas l'affiche qui m'a le plus choqué, mais on en reparlera après. Moi c'est l'affiche, je t'avoue. Non, non, parce qu'en fait je trouvais que le film se vendait bien juste parce qu'il était, et d'un seul coup tu popes une affiche comme ça qui fait vraiment affiche cliché de film français avec les couleurs de tous les films français. Et une dégaine en plus où on reconnaît à peine certains acteurs. Je reconnais à peine Cadméral sur l'affiche, donc c'était un peu la cata. Donc voilà, un peu mitigé du coup, mais quand même enthousiasmé. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, PE, et que je te demande ce que tu as pensé de l'année du requin. Alors, pour moi c'est très compliqué. Forcément, pourquoi ? Parce que je pars, évidemment c'est un film, donc hommage et référence, au Dents de la Mer, donc Spielberg de 75, et un très grand succès mondial qu'on n'a plus besoin de présenter. Film référence qui va créer le blockbuster. Et qui va créer aussi la peur de l'humanité pour les requins. Pour les requins, en tout cas qui va largement la renforcer. Oh, ça c'est clair. Et donc, thriller marin, premier thriller marin du cinéma pour ainsi dire. Donc, forcément intrigué par cette reprise entre guillemets française, et puis forcément, je suis parti d'une façon neutre. Et donc, pour être tout à fait honnête, quand le film s'est terminé, je n'ai pas compris le sens de l'année du requin. Je n'ai pas compris le sens, je n'ai pas compris ce que les réalisateurs voulaient nous transmettre. Je n'ai pas bien compris non plus l'intérêt du scénario. Alors, j'ai bien compris, par contre, les références au Dents de la Mer, que ce soit dans la trame scénaristique, que ce soit dans certains plans, dans certaines répliques. Voilà, tout ça, c'est évident. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a compris et qu'on a vu les références, qui sont d'ailleurs, par contre, tout à fait assumées, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on a vu ça, qu'on a compris la trame, qu'on a compris les parallèles, qu'on a compris les références, qu'est-ce qui reste ? Et pour moi, hélas, il reste très peu de choses à retenir. Et oui, voilà, c'est ça le problème. Je suis plus positif, moi, de mon côté. Mais peut-être parce que j'ai vu Teddy et que je savais un peu à quoi m'attendre de la part des frères Bukerma. Je pense qu'en fait, en ne connaissant pas trop le style des frères Bukerma et en allant uniquement avec l'optique de hommage au Dents de la Mer, on peut être perdu parce que c'est deux mecs qui ont... Déjà, qui ont une patte, ça c'est évident, je trouve, mais on en parlera au niveau de la mise en scène, même si elle peut paraître un petit peu molle ou étrange. Ils ont une identité. Ils arrivent à gérer avec des plans qui, je trouve, sont assez loufoques et complètement délurés. Mais c'est des mecs qui, par contre, en termes de narration et en termes de conception de l'histoire, ont une manière de gérer ça qui peut vraiment mettre sur le banc de touche. Oui, je l'accorde. C'est vraiment une conception de la narration qui se veut lente, qui ne veut pas forcément jouer sur de la tension, sur une comédie qui va être plus de l'ordre du décalage par rapport aux situations et aux personnages que réellement des gags ou un enchaînement de situations qui devra amener le rire. C'est très surprenant. Moi, j'aime bien, sans pour autant porter les deux auteurs au pinacle. Ce n'est pas le genre de film devant lequel je vais te dire qu'il y a une maîtrise complète de la mise en scène, il y a une narration qui est subtile, on est à la fois dans l'hommage et en même temps dans la grande réflexion. C'est plus un film où je vais avoir tendance à dire il y a de l'idée, c'est rarement complètement abouti, ça fonctionne quand même sur la longueur et lorsqu'on arrive à la fin, on se dit que l'hommage valait quand même le coup d'œil. Mais après, est-ce que c'est un film qui, sur la longueur, va durer ? Non, on ne va pas se mentir. Et c'est aussi un autre problème, je pense que beaucoup de gens vont complètement passer à côté du film. Je pense aussi. Malheureusement, c'est vrai que déjà, c'est un film qui va s'adresser aux amoureux devant de la mer, c'est le public qui est visé en tout cas. Tout à fait. Voilà, aux amoureux de Spielberg éventuellement. Peut-être aux amoureux de comédie française. Et peut-être tout à fait aux amoureux de l'Ile, ils seront peut-être un peu plus nombreux. Mais c'est vrai que, bon, voilà, moi on en a parlé, moi quand je suis rentré dans le film, d'abord j'ai du mal à rentrer dans le film. Le premier quart d'heure, je me demandais un peu où j'étais, ce qui se passait, comment les choses se mettaient en place. Et après, c'est vrai que, voilà, moi le film ne m'a pas ni percuté, ni emporté. Et plusieurs fois, je suis resté sur, pas sur ma femme, mais sur des interrogations en me disant, mais là, mais qu'est-ce que cet aimant-là vient faire ici ? Qu'est-ce que ça, ça a à voir avec le reste de l'histoire ? Qu'est-ce que, enfin pourquoi ? Et moi, j'ai en fait, j'ai eu beaucoup de pourquoi tout au long de la vie, du visionnage du film. Ouais, c'est ce que je comprends. Je te propose qu'on passe à l'écriture ? Oui. Donc c'est toujours les frères Bokermas seuls qui écrivent leurs films. En fait, c'est très bien ce que tu dis, parce que ça va me permettre de remandir tout de suite sur un élément qui je trouve est assez évident en fait dans la conception de la narration et la conception de la dramaturgie qu'ont les frères Bokermas. Ils ont tendance à placer des choses et à considérer que c'est au spectateur de réfléchir un petit peu par soi-même sur ce qui est mis en place. Et pour l'exemple, je vais reprendre Teddy. Teddy, c'est un film où si on devait limiter le long-métrage à sa conception principale, on pourrait parce qu'il n'y a rien de plus que ça qui est développé. On voit que c'est un personnage qui est un peu perdu, qui a une copine, ça ne se passe pas très bien. En même temps, il a des poils qui lui poussent partout. Il y a clairement un côté un peu américaine pie, version déjantée qui aurait rencontré le loup-garou de Londres mais perdu dans la dreuse. Il y a ce côté un peu perché qu'on retrouve encore une fois ici parce qu'on est dans cette idée que ce n'est pas une grande plage américaine où il y a beaucoup de monde et puis il va y avoir une attaque de requins. C'est la plage de la Pointe où il y a une petite communauté. Où il y a 100 pélos et quelques touristes, il y a un camping et d'un seul coup, il y a un requin. Donc clairement, on est dans ce côté un petit peu les dents de la mer mais dans une plage de Vendée. C'est vraiment un truc c'est complètement paumé et c'est un jeu qui en termes de comédie est drôle sur le coup parce qu'on nous place cette situation-là et on se dit c'est quand même rigolo parce qu'on sait qu'on va avoir les dents de la mer mais paumé sur une petite plage de France. C'est ça. Mais ça, ce postulat de départ, moi je suis d'accord avec ça. Je trouve que là, cette idée-là, elle est bien. On fait un film référence aux hommages aux dents de la mer on le transpose en France donc justement petite communauté comme tu disais et donc des vacanciers et plus un gros requin. Mais en fait, ça c'est déjà le postulat de départ des dents de la mer. On est aussi sur une toute petite communauté dans les dents de la mer et alors on est dans les années 70 donc c'est déjà plus petit plus restreint qu'aujourd'hui mais en fait le postulat est le même. Mais moi je me suis dit justement comment est-ce que en tant que c'est ma français comment on va traiter ça sachant qu'on fait un hommage mais qu'on va forcément mettre de nouveaux éléments. Et moi c'est là en fait où je n'ai pas vu. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a traité ça. Alors c'est forcément différent parce que ce n'est pas l'histoire dans de la mer même si on garde la trame narrative de base c'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement par rapport à la résolution par rapport à tout le cheminement du personnage enfin on est clairement sur la même chose. C'est exactement la même chose. Mais après dans tout le reste non pour moi vraiment ça passe à l'écriture pour moi passe à côté mais après c'est forcément un milieu personnel ça veut dire que c'est moi qui ne suis pas réceptif à cette écriture-là. Peut-être que d'autres le seront davantage. Peut-être que c'est aussi mon côté puriste. J'aime tellement Les Dents de la Mer et je me dis c'est super de vouloir faire un hommage et des références mais quand je vois le résultat par rapport à l'œuvre première je me dis bon là effectivement sans parler d'être à la hauteur parce qu'en fait c'est très dur d'être à la hauteur de Spielberg. C'est pas possible on ne peut pas. Mais en tout cas voilà je me dis non là pour le coup ça tombe à l'eau on est dans le thème. Mais bon voilà. Après je te dirais aussi de renforcer on va dire leur comédie c'est aussi dans la conception des personnages. C'est-à-dire que là où ils ne vont pas forcément essayer de constamment reprendre les mêmes personnages qu'on pouvait avoir dans Les Dents de la Mer même si on va reconnaître certains par le biais du physique par le biais de certains traits de caractère c'est ça voilà ou des choses comme ça ils ont beaucoup plus envie de jouer sur ce côté un peu comme il y avait dans Teddy ce côté très beauf à la française c'est-à-dire on a un directeur de parc aquatique avec juste des trucs gonflables qui se retrouvent à râler parce que soi-disant parisien ça chie partout et ça fout plus le boxon enfin en fait c'est de là que vient la comédie selon moi c'est dans le jeu qu'il y a avec le côté très français c'est-à-dire les français se plaignent les français râlent les français passent leur temps à faire de la merde le côté franchougard et je pense que les bouquermas même s'ils n'y arrivent pas forcément très bien ont envie de jouer avec ce côté-là ce côté les clichés qu'on a sur les français et ça fonctionne de manière plus ou moins cohérente genre moi j'aime beaucoup cette scène où on a les trois officiers de la gendarmerie qui vont planter des panneaux baignés à l'interdite et où il y a un mec dans l'eau qui est en train de se baigner et tu pourrais te dire c'est genre il n'a pas vu les panneaux mais non en fait tu te rends compte que le mec quand il sort c'est genre les parisiens ils me font eu chier là pour une fois j'ai l'eau tout seul je veux me baigner et puis on lui dit bah non monsieur le dernier c'était le Covid voilà c'était le Covid là c'est un requin je ne sais pas ce que ça sera c'est ça en fait c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans leur comédie c'est que c'est une comédie qui veut jouer à fond le côté français et ça pourrait sembler limité mais je trouve que par moment réellement il y a cette énergie qui se dégage et moi par exemple encore une fois moi je cite le mec qui dirige le truc de chantier gonflable j'aime bien le fait que ça soit un râleur qui soit visiblement sur le point de mourir et qu'il y a son copain qui est constamment en train on lui dit calme toi Francis tu vas te faire du mal au coeur mais c'est bon lâche-moi et moi ce running gag puisque toutes les scènes c'est ça ah bah toutes et là moi je me suis dit non mais c'est trop en fait une fois deux fois c'est rigolo la première forcément c'est marrant parce que c'est l'effet de surprise enfin de surprise en tout cas mais c'est vrai que revenir comme ça à toutes les scènes je me dis du coup ça devient un peu lourd dingue parce que du coup à bout de la deuxième fois on dit oui on a compris et à chaque fois que la scène arrive on dit ok l'autre va lui dire Francis calme toi après ce que j'aime bien c'est que le truc de avec le truc de il lui dit ta gueule genre occupe toi ça arrive à chaque fois un petit peu plus tôt en fait c'est le seul truc qui renouvelle un petit peu le gag mais je trouve que ça suffit à le faire tenir après c'est pas le gag le plus flamboyant de tout le long métrage on va pas se mentir non 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 c'est en fait c'est des gags c'est des gags qui ensuite on pourra le parler au niveau de la mise en scène mais fonctionnent aussi par le biais du visuel dans le sens où parfois ça colle tellement au plan qu'il y a dans les dents de la mer que du coup le gag fonctionne parce qu'on voit la ref et je pense que si on a pas la ref aussi ça peut être compliqué ah bah complètement et dans les personnages dans la manière avec la narration est construite aussi on peut être un petit peu perdu bien sûr mais c'est pour ça que ça s'adresse à ceux qui ont vu les dents de la mer et qui connaissent le film puisque justement toutes les références il faut avoir vu les dents de la mer avant sinon effectivement si on a pas vu les dents de la mer qu'on découvre la nuit du requin là je pense qu'on peut être encore plus paumé ah bah oui vraiment je pense que là les gens vont ressortir en disant mais qu'est-ce que c'est que ce film qu'est-ce que le film raconte voilà bon après oui parce que c'est vrai qu'en plus on l'a pas trop évoqué mais il y a beaucoup de thématiques qui sont balancées à la gueule du spectateur et qui sont jamais pleinement construites ou abouties oui et c'est vrai que c'est un peu dérangeant genre oui je le disais c'est vrai qu'il y a des on reste sur sa fin sur beaucoup de choses il y a des fois on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là c'est ce que t'évoquais par rapport au fait de tuer ou non le requin oui lorsqu'il le capture une première fois c'est pas du spoil vous en faites pas non oui non mais il y a ça il y a la victimisation de la gendarmette une fois qu'il se passe ce qui doit se passer il y a les deux fils qui vont vouloir venger leur père il y a tous ces trucs là et on a l'impression qu'à chaque fois c'est juste des petits éléments dropés et que derrière c'est jamais abouti et que c'est jamais raccordé oui parce que l'objectif principal de la trame c'est de faire comme les dents de la mer oui et donc c'est peut-être là du coup qu'on peut se poser la question de la référence recevoir une écriture et une narration qui soit cohérente par rapport à elle mais voilà complètement et tu vois quand tu disais il n'y a pas de spoil mais en fait moi j'ai presque envie de dire mais en fait il n'y a rien à spoiler dans ce film en fait on pourrait tout raconter il n'y aurait pas en fait en aucun cas on casse l'intrigue puisque en fait et là c'est là ce que je voudrais dire par rapport à l'écriture je trouve justement que dans l'écriture il n'y a pas il n'y a pas réellement d'intrigue hormis l'intrigue principale et dans de la mer qu'on connaît il n'y a pas de il n'y a pas réellement d'aventure il y a un peu de gag mais bon alors après on est réceptif ou pas mais c'est bon c'est assez subjectif et finalement le film se termine et en fait on se demande quel est véritablement le sens de l'histoire et moi c'est ça qui m'a marqué mais pas forcément dans le bon sens mais je me suis dit c'est rare que je ressorte d'un film en me disant mais en fait de quoi on parle et qu'est-ce qu'on a voulu nous dire qu'est-ce qu'on a voulu transmettre voilà une comédie on sait qu'on vient on vient voir un film pour rigoler on sait qu'on va passer un bon moment parce que la thématique nous plaît parce que tel ou tel acteur nous plaît parce que la bande-annonce nous a fait rire je sais pas un film, un thriller on sait qu'on va frissonner enfin on vend toujours quelque chose quand on fait un film et là je me suis dit mais en fait je sais pas ce qu'on me vend on me vend un hommage mais une fois qu'on a dit ça il n'y a rien de plus bon après à chacun de se faire son idée, son opinion tout à fait en tout cas le bon côté c'est que ça peut être un film qui plus tard peut rester les petites pépites entre guillemets inattendues qui pourraient passer à l'absurde séance c'est pas faux au 14a ce sera des choses comme ça qui seraient intéressantes je pense plus tard qu'on en reparlera c'est bien possible oui il restera pour moi ça reste et c'est pas une critique négative ça restera un peu un ovni dans l'histoire du cinéma et je pense que dans quelques années on gardera ça avec un oeil différent en disant oui c'est très étonnant il y a un petit côté ubuesque mais pourquoi pas après tout le cinéma c'est ça aussi en termes de mise en scène alors là c'est la partie en fait où on peut vraiment dire que les Bukhama veulent se démarquer de Spielberg parce qu'il y a je crois qu'il y a quasiment aucun plan qui rappelle directement les dents de la mer ou alors très peu non et puis je pense que là je mets dans ton sens je pense que de toute façon ce serait extrêmement risqué de vouloir de vouloir imiter Spielberg sachant que plusieurs ont essayé très peu ont réussi ils ont eu des problèmes ils ont eu des gros problèmes et puis la mise en scène de Spielberg dans de la mer est telle elle est mondialement connue les plans le travail sur les plans compensé de la découverte du requin par le personnage principal voilà c'est l'exemple c'est l'exemple parfait premier mais même les simples plans où les personnages déjeunent où ils sont au téléphone ça c'est vraiment la patte de Spielberg donc vouloir refaire du Spielberg mais forcément en version un peu low cost non je ne vois pas ce que ça porterait donc là dessus ils ont eu raison de se dire on ne tombe pas dans ce piège là et ça c'est tout à leur honneur maintenant effectivement il n'y a pas de référence directe dans les plans au plan de la mer il y a des références par contre aux scènes on reprend les mêmes scènes mais non après la mise en scène n'a rien de pour moi n'a rien d'exceptionnel n'a rien d'infamant non plus ça reste pour moi du standard du classique moi je trouve qu'elle a une petite identité notamment dans la gestion on va dire de la déformation des personnages en fait c'est très surprenant mais j'avais déjà remarqué ça dans Teddy mais dans Teddy le format qui était un flat faisait moi ressortir ça et là tout de suite quand on utilise un scope et qu'on utilise des optiques qui sont très déformantes genre quasiment des fichailles ou en tout cas des optiques vraiment à courte de focale on se retrouve avec des perspectives qui sont complètement tronquées et par moments ça donne lieu à des plans qui sont un peu surréalistes genre je pense à un plan où on voit Marina Feuille ça l'est ramassée à un pot de peinture et elle a des immenses jambes et un tout petit torse c'est une toute petite tête et j'ai remarqué ça de nombreuses reprises les Bukermas ils veulent tellement mettre en relief aussi parfois le décor ou simplement mettre en relief un dialogue que du coup ils vont se servir d'un scope qui va être ultra large avec les courtes focales où un personnage va être complètement sur le côté il va sembler énorme et complètement déformé et un autre personnage en face de lui va paraître tout petit tout petit et tout chétif et je trouve que ce jeu là si on y est attentif peut renforcer certains instants de comédie en fait mais c'est très particulier c'est très anecdotique donc du coup c'est très compliqué je pense que la plupart des spectateurs ils vont sentir un sentiment en se dégager de ces plans là ils vont se dire ça me fait quelque chose parce que la perspective parce que je vois qu'il y a quelque chose de différent est-ce que derrière ils vont comprendre que c'est supposé les amener à se dire c'est drôle parce que tel personnage est déformé parce que telle situation est bizarre je ne suis pas sûr parce qu'il faut y être attentif moi personnellement ça m'a fait rire mais encore une fois je fais partie toi comme moi on fait partie de ces gens qui font attention à ce genre de détails c'est sûr et qui les voyons mais justement je trouve qu'un film quand tu vas voir un film ça devrait être instinctif le principe c'est ça c'est que tu n'as pas besoin de chercher les détails donc là je reparle au niveau de Spielberg puisque bon on est dans mais les dents de la mer on voit le film pour la première fois ou même on peut le voir pour la dixième fois de suite on est toujours on est toujours fasciné par les plans alors forcément on parle de Spielberg qui est l'une des icônes du cinéma mais même sans parler de réalisateurs au niveau de Spielberg il y a des réalisateurs où on voit tout de suite le choix de leur mise en scène le choix des plans et ça a un impact très important qui plus est quant à l'époque Spielberg c'était son troisième long métrage si je ne dis pas de bêtises c'était son duel Sugar Land Express et les dents de la mer oui et j'ai juste un doute sur 1941 mais non il me semble que c'est après c'est après c'est après mais donc comme quoi on peut faire un parallèle là aussi parce que les boucs armats c'est sûrement leur deuxième film mais c'est intéressant de voir que Spielberg a son troisième donc seulement un film plus tard avait déjà une mise en scène qui était peut-être beaucoup plus marquée ah mais bien sûr non mais de toute façon c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est impossible de comparer les réalisateurs lambda et ce n'est pas négatif comme ça c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui arrivent des jeunes réalisateurs ou moins jeunes qui ont des capacités qui travaillent bien mais vouloir comparer avec des monstres sacrés comme Spielberg comme Scorsese c'est clair on ne peut pas ce n'est pas le même cours mais en tout cas oui c'est sûr que normalement quand tu vas voir un film pour reprendre ce qu'on disait tu vois tout de suite les éléments de la mise en scène et normalement ça contribue à la compréhension du film et c'est vrai que là si on est un peu obligé de les chercher un peu obligé de se dire alors attends qu'est-ce qui se passe là-bas j'ai cru voir quelque chose là aussi c'est que déjà soit ce n'est pas assez prononcé soit c'est trop timide enfin il y a quelque chose en fait pour moi il y a ce vrai paradoxe de conception cinématographique qui se ressent dans les boucs Arma c'est-à-dire que c'était pareil sur Teddy mais en gros on est sur deux cinéastes qui en termes d'écriture veulent concevoir une histoire qui se tienne en tant que telle même s'il y a l'hommage derrière donc ça veut dire très premier degré c'est-à-dire vraiment avec deux trois instants décalés mais quand même une base où on va se dire c'est quand même très sérieux on l'évoquait mais la fameuse réplique on va avoir besoin d'un plus gros bateau qu'il y a dans les dents de la mer et qu'il y a aussi ici référence directe, hommage dans les deux cas elle est très sérieuse oui et ici aussi elle est très sérieuse ce qui est surprenant parce qu'on se dirait sortir une réplique comme ça ça a forcément un impact comique dans temps normal oui parce que c'est un clin d'oeil parce que c'est une référence or là il y a vraiment cette intention de vouloir traiter ça très premier degré et toute cette séquence finale d'attaque de requins dans le bateau elle est très premier degré elle est vraiment filmée avec une vraie tension avec une vraie envie de nous embarquer dedans c'est-à-dire quand le personnage de Marina Foy c'est dans la cage il n'y a pas de blague c'est pas drôle c'est pas plus drôle que ça hormis un effet qui arrive avec le personnage de Basile le reste du temps ça n'est pas drôle et c'est ce qui m'a beaucoup surpris je me suis dit mais quelle est la réelle ambition parce que c'est quand même vendu comme une comédie or là on est sur deux cinéastes qui quand même durant de nombreuses scènes vont vers du premier degré fond frontal et c'est pour ça que je disais en début de la vidéo que moi je n'ai pas compris le sens de ce film puisqu'en fait on n'est ni dans la comédie ni dans le drame non plus on est clairement dans la référence mais pour moi ça se dilue là-dedans c'est à dire qu'on fait un film référence on reprend tous les axes de Dans de la Mer on reprend la trame scénaristique on reprend les mêmes scènes pas dans les plans mais en tout cas dans le déroulé de l'histoire et après la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça et moi je n'ai pas la réponse à la question mais encore une fois moi pour l'exemple moi ça me rappelle beaucoup ce que sur le papier avait fait Alexandre Aja avec Piranha 3D où il s'attaquait quand même au film de Joe Dan qui est considéré comme un classique un grand classique de la série B et pour le coup il avait choisi lui pareil mais de manière beaucoup plus suave et délicate de faire une comédie c'est à dire qu'à la base ça se vendait comme un film d'épouvante mais rapidement on sentait que c'était une comédie avec le concours de t-shirts mouillés avec le spring break où tout le monde se fait buter les personnages complètement clichés avec l'apparition de Christopher Lloyd qui nous la joue Doc version Piranha là pour le coup on était vraiment là-dedans et ici ben on sait pas il n'y a pas de folie c'est peut-être ça qui manque pour moi le film est plat et le film est très plat dommage pour un film qui se passe en mer avec des requins avec des vagues aussi ouais c'est ça c'est pour ça c'est plutôt plat c'est problématique on a fait tous les jeux de mots possibles avec la mer je crois ouais je crois qu'on est pas mal on n'est pas encore sur le mal de mer mais presque en termes de casting oui parlons-en c'est bizarre en fait déjà moi ce que je trouve intéressant c'est qu'ils sont encore une fois allés chercher beaucoup d'acteurs qui sont des non professionnels oui je veux dire tu prends les Ludo Victoran tu prends les Philippe Prévost tu prends les Jean Boronat tu prends les Patrice Serafine tu prends Anvar El Kaidi tu prends Joël Artigues enfin les trois quarts des acteurs qui sont vraiment en toile de fond c'est des acteurs non pro et moi je les ai trouvés très bons mais c'est comme pour Teddy Teddy aussi il avait la très bonne idée d'aller chercher des acteurs non professionnels pour jouer les rôles secondaires genre par exemple les parents de Teddy et ça a apporté une touche un peu atypique au film qui bon parfois ne marche pas je pense à Bruno Dumont tu vois Bruno Dumont c'est un mec qui va constamment aller chercher des acteurs non pro sauf que ça se voit là il y a la justesse d'esprit de les faire jouer des trucs qui sont tellement caricaturaux que ça se voit pas et du coup je trouve que ça fonctionne alors ça moi je trouve que tous les seconds rôles fonctionnent bien et après il y a les rôles principaux les rôles principaux alors déjà Christine Gauthier dans le rôle de génie ça va oui moi je trouve qu'elle passe bien oui oui bon le rôle est pas très élaboré mais il fonctionne mais il fonctionne il fonctionne elle a un petit truc un peu caricatural de jeune première de la brigade oui qui sort de l'école qui oui effectivement et après donc on a les trois acteurs principaux qui sont Cadmeral Jean-Pascal Zaddy et Marina Feuys Marina Feuys c'est celle qui s'en sort à peu près le mieux je trouve dans le trio même si par moment elle semble un peu perdue on va pas se mentir je trouve qu'il y a des scènes on dirait qu'elle sait pas trop comment les jouer oui moi je trouve que pour les alors je mettrais effectivement Jean-Pascal Zaddy peut-être de côté mais en tout cas je trouve que Marina Feuys et Cadmeral ils jouent bien leur talent n'est plus approuvé loin de là non clairement mais il n'y a pas d'excès là aussi je trouve il n'y a pas d'excès pas de folie et là encore c'est très plat leur jeu enfin voilà on est dans la peau des personnages pas de problème on se dit pas ils jouent mal pas du tout ils jouent tout à fait ils incarnent très bien leur personnage mais c'est très plat et alors effectivement Jean-Pascal Zaddy moi me fait rire et je trouve que il a une dégaine il a un charisme il a une énergie déjà qui fait qu'une seule réplique et on a envie de rigoler et ça je trouve ça c'est très fort d'avoir cette capacité là et moi c'est celui en fait qui dans le trio me semble le plus juste le plus percutant c'est vrai qu'en plus il n'a pas beaucoup de répliques mais son rôle est sobre et efficace et je trouve qu'il l'incarne bien mais c'est vrai que pour Canemirad et Marina Foyce moi j'ai eu plus de pas du mal mais bah oui je suis resté un peu sur ma faim en disant bon bah oui ça joue quoi ça joue mais ça s'arrête là je suis d'accord avec toi je ne vais pas rajouter grand chose de plus parce que Jean-Pascal Zaddy s'en sort bien et les autres sont en demi-teinte je pense que c'est le bon mot oui c'est ça ils n'en font pas trop alors que là ils auraient pu je pense à mon sens pousser un peu plus aller un peu plus loin mais bon après c'est peut-être les consignes et les conseils aussi des réalisateurs mais mais voilà moi je trouve qu'en fait ce film il manquait quelque chose pour l'emballer et et pourtant il y avait il y avait les moyens et le casting pour emballer les choses mais ça n'a pas été fait voilà donc c'est vrai que là aussi un petit peu bah on reste sur sa faim là aussi sur le casting un peu déçu on arrive à la fin de cette vidéo sur l'année du requin qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte ? et bah c'est ce que je disais au départ pas grand chose j'ai pas la réponse c'est oui c'est un film hommage et référence ça c'est la seule chose en fait qu'on peut réellement retenir mais c'est aussi c'est ce qui a été affiché dès le départ tout à fait après pour le reste je suis navré et c'est pas contre le film mais j'en retiens pas grand chose et je reste vraiment sur ma faim et c'est un film vraiment que en tant que tel en tant qu'objet scématographique que je ne comprends pas en fait j'aimerais en fait savoir mais quelle était l'intention en faisant ce film au-delà de l'hommage et de la référence c'était quoi le sens du film c'était quoi l'intention pourquoi le sens du film et là je ne sais pas ce qui serait intéressant c'est que plus tard dans un an, deux ans qu'on fasse une projection deux films avec d'abord la Dents de la Mer et ensuite Anne du Requin et après qu'on se fasse une petite analyse comme ça dans la salle et qu'on voit un petit peu qu'on se fasse un petit questionnaire et qu'on voit un peu les liens entre les deux films ce qui ne va pas du tout ce qui voilà on pourrait je pense qu'un jour je pense que ça pourrait être plus dans l'école de cinéma ça pourrait être intéressant un sujet d'étude je suis d'accord je suis quand même un petit peu plus positif que toi moi je trouve le film assez intéressant pour qu'on le voit c'est une curiosité en fait ah c'est une curiosité parce que c'est un ovni c'est clairement c'est clairement une curiosité c'est un film complètement atypique c'est pas du tout maîtrisé par les deux auteurs qui ont clairement du mal à savoir dans quelle direction ils veulent parfaitement emmener le récit mais il y a quand même cette idée de vouloir construire un film qui soit une forme d'hommage à un auteur qui les a certainement marqué oui c'est évident parce qu'en plus il y a une certaine continuité parce que si on devait dire que Teddy est un hommage à John Landis là on est dans un hommage à Steven Spielberg moi j'attends de voir du coup l'hommage à qui ils vont faire ensuite est-ce que ça serait un parrain voilà ce que j'allais dire est-ce que ça serait un parrain décalé en région marseillaise ou un truc comme ça je sais pas pourquoi pas je sais pas mais c'est surprenant en fait c'est à voir juste pour imaginer ce qu'on pourrait faire en France avec un concept de film de requin après vous attendez pas une comédie devant laquelle vous avez vous tapé le cul par terre c'est pas du tout un truc comme ce qui est vendu sur la fiche c'est un truc beaucoup plus conceptuel et beaucoup plus barré donc avec ça en tête essayez l'année du requin des frères Bukama sait-on jamais sans grande non plus conviction parce que moi je suis sûr que vous allez revenir vers moi et que vous allez me dire qu'est-ce que t'allais m'emmener comme mère de Valentin c'est pourquoi tu nous conseilles ça non mais le non mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment ressortir en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc-là c'est ce que je t'ai dit voilà après encore une fois le film n'est pas mauvais non pas du tout ni navet ni quoi que ce soit mais OVNI vraiment une curiosité voilà et moi j'ai hâte effectivement de voir les commentaires sous la vidéo pour voir ce que vous en avez pensé et quel est votre avis puisque ça c'est pour le coup ça c'est très intéressant ça ça va être intéressant et moi je t'en ai là-dessus j'ai si vraiment l'intention peut-être secrète ou cachée des réalisateurs c'était justement de créer ça tu vois de créer quelque chose en disant on va voir comment les gens vont réagir à ce film-là cet objet scénatographique là ça peut être intéressant mais faire une production à plusieurs millions d'euros pour juste avoir pour en faire un objet philosophique ça fait du temps pourquoi pas mais ça fait du temps et de l'argent de perdu ouais bon ça c'est clair en tout cas hâte de voir ce que vous en pensez vraiment et bien c'est sur ces belles paroles qu'on va se terminer merci mon cher merci à toi Valentin je ne sais pas quand est-ce qu'on te retrouvera j'espère bientôt pour Dark and Ball peut-être comme je te l'ai dit je ne suis pas un immense fan mais c'est vrai que du coup tu pourrais apporter le contexte tu m'avais bien apporté le contexte pour Belfast pourquoi pas pour Dark and Ball et pourquoi pas et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus à bientôt j'ai chaud moi aussi j'ai très chaud j'aimerais me baigner dans la mer avec un requin oui c'est pas faux